Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai changé de présentation, j'ai mis mon petit ange qu'on m'avait offert il y a 2-3 ans. Et je l'ai retrouvé, je l'ai trouvé très joli, donc voilà, ça change du papillon. Maintenant je vais tirer les cartes et demander à l'oracle le manuscrit ce qu'il en pense concernant les élections présidentielles. Puisque c'est la question que l'un de mes abonnés les plus fidèles m'a demandé de tirer. Et de poser la question à mon oracle, donc l'oracle le manuscrit que je brasse. Et donc c'est par rapport aux élections présidentielles, est-ce qu'on sera plutôt vers un gagnant de droite ou une gagnante ? Parce que rappelez-vous, j'avais fait lors d'une précédente vidéo, que je sentais une énergie féminine quand même gagner au niveau des présidentielles. Après un homme peut avoir beaucoup d'énergie féminine aussi. Mais voilà, c'est quand même ce qui ressortait de mon tirage de la dernière fois, enfin il y a quelques temps, que c'était une énergie féminine qui allait gagner ses présidentielles. Et maintenant il demande est-ce que ce futur président ou présidente sera-t-elle ou-t-il de droite ? Et ensuite ça sera par rapport aux législatives. Alors, est-ce que nous aurons un président de droite ? Alors nous avons les ennuis et la rencontre. Donc les ennuis par rapport à la rencontre, moi je dirais, il y aura en tout cas un débat. Ils vont vraiment, vraiment, la gauche et la droite se tirer dans les pieds. Ils vont vraiment se rencontrer, mais vraiment pour... Ils vont être combattifs et même limite ça va être presque un combat de, vous voyez, de boxe quoi. Donc je le sens vraiment comme ça. Vraiment ça va être des débats, mais tournant dans beaucoup de... Pas de violence, ça serait trop fort de dire violence, mais beaucoup d'animosité, d'accord ? Ça je le ressens. Alors, de droite, en tout cas on a des familles avec des idées. C'est comme si, j'espère que vous voyez bien, pardon. C'est comme si il y a plusieurs familles, il y a plusieurs parties et qu'ils vont être obligés à un moment donné de se rassembler pour contrer. Par exemple la gauche pour contrer la droite ou la droite pour contrer la gauche, vous voyez. Beaucoup d'idées là à l'heure actuelle pour se regrouper, pour faire plus fort, d'accord ? C'est ce qu'on me dit à la coupe. Maintenant, allez, 5 cartes. 4 et 5. Alors, est-ce que ce sera la droite qui va passer ? Donc nous avons bien sûr plusieurs questionnements. C'est la question. Dans le temps, il y aura des ennuis quand même. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'ennuis. Enfin, pour moi, c'est quand ils vont se retrouver pour débattre de leur programme. Vraiment, ça va être houleux, comme je vous dis. En tout cas, il y a la protection. Pour moi, là, c'est une grosse protection, comme si c'était une protection même au-delà du terrestre. Une protection divine, comme si on va nous mettre quand même une personne qui va nous amener vers plus de sérénité. Vous voyez, une protection, je dirais, divine quand même. Et on a la réussite. Donc, pour moi, avec la réussite, ça répond à oui à la question. Est-ce que ce sera une personne de droite ? Je dirais oui. Pour moi, c'est une personne de droite. Attends, je retire juste deux cartes. On me dit deux cartes. Donc, pour moi, ça sera une personne de droite. Pourquoi pas une énergie féminine. On aura des échanges. Oui, voilà, des échanges vraiment houleux quand même, lors des débats. Donc, oui, ça sera une personne de droite. Maintenant, la deuxième question, au niveau des législatives. Lorsqu'il y aura des législatives, pardon, est-ce qu'on va être encore tourné vers la droite ? Souvent, vous savez, quand il y a la droite au pouvoir, au niveau des législatives, pour montrer le mécontentement, on vote l'opposé. Donc, là, c'est la question. Est-ce qu'on va voter, du coup, l'opposé ? Ou on va poursuivre dans notre lignée de la droite, vu que c'est l'hypothèse ? Alors, je rappelle, bien sûr, la voyance n'est pas d'une science exacte. Bien sûr, c'est mon interprétation des cartes. Alors, à la coupe. Les autorismes naissances. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau avec ces élections et les législatives. Il n'y a pas de quelque chose de nouveau. Est-ce qu'au niveau des partis, il y aura quelque chose de nouveau ? C'est ce qu'on me dit. Alors, au niveau des législatives, cinq cartes. Est-ce qu'on va tourner plus comme les présidentielles ? Ah ben, je l'ai tiré six. C'est ce que ça devait faire. Je devais en tirer six. Alors, nous avons la santé. Donc, ça va être une prise de tête à ce moment-là. La force, l'ésotérisme, encore l'ésotérisme. Donc, c'est vraiment pour nous dire qu'il y a une protection divine là qui est en train d'opérer avec l'augmentation du taux vibratoire et le fait qu'on soit amené à la 5D. J'ai vraiment l'impression qu'on nous protège d'en haut. Secrets, justice. Secrets, justice. Donc, en secret, donc moi, la justice, pour moi, c'est tout ce qui est acté, tout ce qui est juridique, en fait. C'est comme si on programme déjà des... Peut-être... Est-ce qu'au niveau des élections, il y aura des réformes de fait, justement, avec le nouveau, la nouvelle présidente. Il y aura des choses de fait, de nouvelles choses pour la présidence. C'est ce qu'on me dit là. Il y aura avec les achats, on va dépenser de l'argent. Pour cette nouveauté. En tout cas, il y a la force. Donc, pour moi, oui, rien que ces cartes me confirment que ça va aller dans ce sens de la droite. Alors, comme si la présidence, ça sera plus vers la droite, un peu plus droite, et que là, les législatives peuvent être une droite plus centriste. Vous voyez ? Alors, ou oui, bon, après, c'est mon interprétation, je rappelle, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, oui, c'est la droite qui gagnerait aussi aux législatives. Juste, allez, trois cartes par rapport aux législatives. Ouais, mais il faudra encore se méfier, mais il y aura de la chance. Donc, avec la chance, moi, je dirais oui, c'est la réponse oui. Donc, les législatives, ça sera bien de droite également, centriste certainement, mais il faudra toujours se méfier. Comme s'il y aura aussi un renouveau au niveau des législatives. Donc, ça, on en saura davantage une fois que la présidente sera élue. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à la question de mon abonné. Je vous souhaite tous une très belle journée. Je vous embrasse tous, tous très fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501